C'était deux jours exceptionnels, deux jours magnifiques où il y a eu vraiment un programme vraiment varié, éclectique. Je m'appelle Yacine Alimarioum, co-directeur des affaires culturelles Ville de Valouris. Il y a eu la mise en place d'un projet autour de la création théâtrale, musicale, dansée, avec les élèves des écoles municipales de musique et danse de Valouris. Il y a eu aussi les élèves des écoles élémentaires, Paul Langevin 1. Chaque événement, en petit ouvrant, il y a toujours des difficultés qui se posent. L'organisation d'un événement, c'est bien sûr toute cette organisation avec rétro-planning, mise en place technique, organisation technique, moyens humains, financiers et autres. Il faut être très ordonné. Alors là, on va voir un spectacle, ça va être l'ancêtre de la tauromachie. Donc c'est la rencontre, l'artiste et la bête, le taureau, où ça va être l'esquive. C'est un combat, mais il n'y a pas de mise à mort, surtout, c'est important de le souligner. Ça a été quand même une sensibilité que Pablo Ruiz Picasso avait vraiment un peu dans son ADN, l'Espagne. Et donc voilà, aujourd'hui, c'était de marquer le coup à travers ce concours des récordes et d'autres propositions comme les danseuses flamenco. Je suis très, très fier. Vraiment fier parce qu'on a vraiment senti que les Valoriens Golf Jouanais voulaient s'accaparer de cet événement. C'est leur événement, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et aujourd'hui, c'est bien de renouer encore avec notre propre histoire.